Jean, chapitre 19 « Salut, roi des Juifs ! » et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme ! » Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi et, d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit « C'est à moi que tu refuses de parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ? » Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé « Le pavé » en hébreu « Gabata ». C'était le jour de la préparation de la Pâque, il était environ midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi ». Ils s'écrièrent alors « À mort ! À mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit « Dois-je crucifier votre roi ? » Les chefs des prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur ». Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « Le roi des Juifs » mais plutôt « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera ». C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et, près d'elle, le disciple qui l'aimait. Il dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'isope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes au crucifié et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimaté, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'alouès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppère de bandelettes, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Sous-titrage MFP.